C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Une lettre. Tes rêves en pleine lumière ont s'évaporé les soleils. Pourquoi tu m'as pas répondu ? Parce que je... Sonia a rien à faire avec un impoïti incapable de lire ses lettres. Tu veux faire quoi alors ? Apprendre à lire et à écrire correctement. Je trouve quand même ça bizarre qu'il m'ait pas répondu Maxime. C'est vachement timidant quand même. Surtout quand on s'adresse à une fille comme toi. Tu crois que tout le monde cite du Éluard dans ses lettres ? Comment tu sais que j'ai parlé d'Éluard ? De quoi il souffrait exactement ? Je sais pas. Je crois que Catherine est morte d'une rupture d'anévrisme. Elle se savait en sursis. Pourquoi vous l'avez laissée tomber ? Pourtant elle avait fait de mal à personne. C'est pas dans ton état normal. Un que j'aime c'est toi. Roland ! Roland ! Tu te sentais comment ces derniers jours t'étais fébrile ? Hier soir j'ai eu mal à la tête mais j'ai pris des cachets, ça s'est passé. T'as pris quoi comme cachet ? Il y avait un tube de paracétamol qui traînait par là. On vient de me communiquer les résultats de l'autopsie de Catherine Gauthier et ceux de l'analyse du tube de paracétamol. Et Catherine Gauthier et Roland Marcy ont été empoisonnés. On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend la main pour elle La vie est plus belle Vous auriez pu m'éviter ce genre de convocation ? J'avais des eaux de nombres à éclaircir, asseyez-vous. Vous ne pouviez pas les éclaircir pendant que j'étais en garde à vue ? J'ai fait une demande d'autopsie au juge Estève. De ma femme ? C'était vraiment nécessaire ? La rupture d'anévrisme de votre femme a été provoquée par une absorption de pain total également appelée sérum de vérité. Comment lui a-t-on administré ce sérum ? Les comprimés de paracétamol qu'elle a pris pour soulager une migraine en contenait. Vous voulez dire qu'on l'a empoisonnée ? Oui Mais je ne pense pas qu'on cherchait à la tuer Je pense qu'on cherchait à la faire parler Alors monsieur Gauthier Qui voulait faire parler votre femme et pourquoi ? Je ne sais rien Quand vous êtes introduit chez Roland Marcy et que vous avez complètement retourné sa chambre vous cherchiez quoi ? Je voulais avoir une conversation avec Catherine Quand on veut parler à sa femme on commence pas par fouiller dans ses affaires Qu'est-ce qu'elle vous cachait votre femme ? Rien Mais on donne pas du pain total à quelqu'un pour rien Capitaine je sais que ce sérum provoque de l'hypertension Je pensais tout de même pas que j'aurais pris le risque de mettre la vie de ma femme en danger Vous avez pu vous dire ça passe ou ça casse ? Mais quel homme êtes-vous capitaine ? Vous ne savez pas ce que c'est d'aimer ? Vous ne savez pas qu'une femme peut être la seule raison de vivre de son mari ? De toute façon pensez ce que vous voulez hein J'en ai rien à faire Qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi tu n'as pas placé la faire Catherine Gauthier ? Je pouvais pas refuser la demande d'autopsie Je suis sûr que si c'est une mort naturelle C'est ce que tout le monde croyait Mais le rapport du légiste est formel Catherine Gauthier a pris des comprimés qui contenaient du pain total D'accord mais avant l'autopsie personne ne le savait Si tu avais bouclé le dossier on n'en serait pas là Je pouvais pas aller à l'encontre de l'intuition du capitaine Castelli Il aurait été évident que je protégeais quelqu'un C'est sûr qu'il faut être prudent mais moi toute cette histoire ça m'arrange pas Maintenant j'espère que vous aurez plus besoin de moi Au contraire Tu dois protéger Dominique Gauthier par tous les moyens Je peux pas Castelli le considère comme son principal suspect Tu le débrouilles comme tu veux mais tu le mets pas en examen Si on trouve des preuves de sa culpabilité je pourrais pas lui éviter la préventive Pour d'une enquête un juge d'instruction fait la pluie et le beau temps Et mon éthique qu'est-ce que vous en faites ? Je suis bien placé pour savoir que t'es capable de mettre un mouchoir dessus non ? Vous vous rendez compte que vous me demandez de couvrir un potentiel assassin ? Je te donne ma parole que Dominique Gauthier n'est pour rien dans la mort de sa femme ça te va ? Comment vous pouvez en être sûr ? Je pense avoir plus J'ai besoin de Dominique Gauthier pour mener ma mission à bien point barre Bonjour Bonjour madame Marcy Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai fini les exercices Bon c'est très bien mais ça pouvait attendre un peu hein ? Mais non j'ai envie d'apprendre à lire et à écrire le plus vite possible alors j'ai mis le turbo Ah bah c'est très bien je regarderai ça tranquillement parce que là je me lève Oh merde j'ai même pas regardé l'heure je vous dérange peut-être Non 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 ça va Noé dort encore Enfin je t'attendais pas de si bonne heure Bah c'est à dire que j'ai presque pas dormi de la nuit J'ai commencé à faire un exercice un autre j'arrivais plus à m'arrêter Bon J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez Eh bah écoute je vais jeter un oeil puisque t'es là Allez viens t'installer Mais T'as tout fini ? Bah oui pourquoi ? Mais tu étais censé faire qu'un exercice et là tu as fait tout le programme de la semaine Mais je sais mais comme ça en une semaine je peux faire les exercices d'un mois Ce qui veut dire qu'en un mois un mois et demi je peux rattraper le retard de six mois Non mais écoute c'est très bien d'être motivé mais il faut pas bousculer les choses tu comprends ? Il faut le temps d'assimiler Déjà si tu travailles une heure par jour c'est bien Oui mais il faut que j'apprenne à écrire des lettres le plus vite possible Des lettres ? Euh oui enfin puis d'autres choses aussi Bon alors écoute moi bien Maxime Je voudrais te dire que ça va être rapide mais c'est pas vrai Il y a un temps incompressible pour apprendre à lire et à écrire correctement tu vois ? Bon d'un autre côté six mois c'est pas grand chose quand on considère les résultats que ça peut apporter Bon et mes exercices ça donne quoi ? Écoute a priori c'est pas mal mais il va falloir qu'on les corrige ensemble Ok on s'y met ! Et bah quand tu veux quelque chose toi Bon allez tu restes là je vérifie que le noe est d'or et puis je reviens hein ? Et qu'est-ce que je fais en vous attendant ? Du café Je te trouve très en beauté ce matin Je préférerais qu'on parle de la station d'épuration si ça te dérange pas Je t'écoute ! Bah j'ai bien avancé J'ai presque fini de constituer l'équipe qui va reprendre le chantier Très bien mais ne cherche pas de chef de chantier j'ai une personne à te proposer Quelqu'un avec qui on a déjà travaillé ? Non mais il y a un début à tout Je lui ai donné rendez-vous ce matin tu me diras ce que tu en penses Bah oui mais c'est ridicule Il y a plein de chefs de chantier avec qui j'ai déjà travaillé et en qui j'ai entièrement confiance Je sais qu'on a travaillé avec des gens compétents mais rien ne nous empêche de nous ouvrir De rencontrer d'autres gens Bon ça va, épargnez moi la langue de bois et dis moi plutôt ce que ça cache On gagnera du temps Rien du tout On m'a dit du bien de cette personne Ça coûte rien de la rencontrer Écoute moi, je te demande juste de considérer sa candidature, c'est tout Vraiment ? Et c'est moi qui aurai le dernier mot ? Mais bien sûr Céline, tu es responsable du chantier de A à Z Qu'est-ce que tu vas imaginer ? Non mais rien mais je me demandais si ton petit compliment tout à l'heure n'était pas destiné à me faire avaler une coup d'oeuvre Entrez ! Bonjour Bonjour Virginie Mirbeau Vincent Chourmette, enchantée Enchantée C'est le chef de chantier dont je te parlais à l'instant Bonjour mademoiselle, enchantée Céline Frémont est en charge du recrutement pour le chantier qui vous intéresse C'est elle qui va vous recevoir, je vous laisse Je comprends pas pourquoi vous refusez de mettre Dominique Gauthier en examen J'ai étudié le dossier, et je n'ai rien trouvé de suffisamment solide pour justifier une mise en examen Vous trouvez pas qu'il a eu un comportement plutôt bizarre avec sa femme depuis qu'il est arrivé au Mistral ? C'était un couple en pleine crise Oui mais là ça a pris des proportions un peu inhabituelles, vous pouvez pas le nier En matière de divorce on peut tout voir Même des gens honnêtes se comportaient comme des voyous Je vais vous dire le fond de ma pensée J'ai intuition que le conflit entre Dominique Gauthier et sa femme n'est pas qu'une simple affaire de couple Vous êtes sérieux ? Oui Pourquoi cette femme se sentait menacée ? Pourquoi on a retrouvé Dominique Gauthier en train de fouiller dans sa chambre ? Pourquoi elle a quitté New York si précipitamment ? Capitaine, je ne mettrai pas Monsieur Gauthier en examen Pourquoi vous le protégez ? Pardon ? Dominique Gauthier est diplomate, peut-être qu'il bénéficie de protections un peu particulières N'allez pas trop loin Capitaine Vous lui avez déjà fait un sacré cadeau en refusant l'injonction de mise à distance à sa femme Je vous rappelle que vos états de service sont loin d'être irréprochables A l'heure actuelle vous êtes à l'épreuve Je sais ouais Alors je vous déconseille de faire du zèle dans cette affaire D'accord Maintenant laissez-moi j'ai du travail Au revoir Monsieur le juge Bac pro travaux publics, DUT génie civil Vous avez un excellent niveau d'études J'ai aussi pas mal d'expérience Je vois ça, immeuble d'habitation, établissement scolaire, il y a même une usine de retraitement des déchets Putain c'est un CV impressionnant pour une femme aussi jeune Disons que j'ai toujours su ce que je voulais faire, ça m'a permis de gagner un peu de temps Cède oui Seulement... Seulement quoi ? Seulement le poste est déjà pourvu Je suis désolée Ce n'est pas du tout ce que m'a dit Monsieur Chaumet Il n'était pas au courant quand il vous a convoqué J'ai du mal à vous croire Et c'est pourtant la vérité Mais je garde votre CV pour une prochaine fois S'il vous plaît pas à moi Jouez carte sur table au lieu de louvoyer comme ça Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que la moindre des politesses, c'est de me donner la vraie raison de votre refus Ecoutez mademoiselle, j'apprécie votre motivation Mais je n'adore d'en recevoir de personne Et j'engage qui je veux Dites-le, vous ne voulez pas de femme à ce poste là, c'est ça ? Assumez au moins Mais ce n'est pas ça du tout Je vous jure que ce n'est pas ça Alors je vous écoute Vous voyez, j'ai toujours dû me battre contre les préjugés pour exister en ce métier Avec la part d'une femme Je m'attendais à beaucoup plus de compréhension Si on n'y répond pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle répond pas Mais c'est pas grave, tu la rappelleras demain Mais je peux pas, ça me bouffe la tête là Putain mais qu'est-ce que je lui ai fait ? Mais arrête, c'est pas toi le problème, c'est elle Pourquoi tu dis ça ? Parce que c'est une intello ? Les intellos, c'est comme ça, ça se prend la tête tout le temps Ah il m'a regardé, qu'est-ce que ça veut dire ? Il m'a embrassé, tu crois que je lui plais ? Peut-être qu'il patata machin Des cortis de tout ! Mais tu te plantes Sonia, elle est pas comme ça Ouais non, t'as raison, se prendre la tête c'est pas le genre des filles qui écrivent des lettres de 10 pages C'est juste une fille qui aime lire, qui réfléchit, qui aime écrire, y a rien de mal à ça Ah non non, sauf que c'est gonflant, c'est tout Elle est passionnée pour plein de trucs, moi ça me plaît Et ça te plaît aussi qu'elle te fasse la gueule pour une raison à la con qui existe que dans sa tête ? Non, ce que je veux te dire c'est qu'il faut pas que t'essayes de la comprendre, t'arriveras pas Mais tu dis des conneries, on se comprend super bien tous les deux Ah bah super ! Mais alors pourquoi t'es tout seul là, à me pleurer sur les baskets ? Tu crois qu'elle veut plus me voir ? J'en sais rien Putain mais, elle pourrait me le dire quand même si j'ai fait quelque chose qui va pas ? A mon avis, elle est en train de te l'écrire, en trois volumes J'ai préparé une première vague de contrat pour le chantier de la station d'opération Bah déjà, t'as fait vite, merci J'ai cru comprendre que c'était urgent, si tu les signes maintenant, ils partiront ce soir Ok Tout va bien ? Oui, la plupart des contrats d'embauche sont prêts Parfait Il faut relancer le chantier assez rapidement si on veut tenir les délais initials Virginie Mirbeau ? Y a un problème ? Bah oui Tu te fous de moi ? Attends D'un côté tu me dis que je suis libre de choisir qui je veux sur ce chantier Et de l'autre tu prépares des contrats dans mon dos T'as vu son CV ? Oui, j'ai aussi vu sa silhouette C'est déjà ta maîtresse ou ça va le devenir ? Je veux juste qu'on lui donne sa chance Continue à me prendre pour une conne Je ne veux pas de cette fille dans mon équipe, c'est clair ? Céline, sur toutes les personnes que tu dois engager, c'est la seule pour laquelle j'insiste Et moi je te répète que c'est non Pourquoi ça te pose un tel problème ? C'est une question de principe Ou je suis décisionnaire ou je ne le suis pas Bah Céline, je suis désolée mais pour ce cas bien précis, je me suis déjà engagée Très bien Qu'est-ce que tu fais ? C'est bon, si je suis là uniquement pour enterrer tes choix, ça ne m'intéresse pas Céline, signe-moi les autres contrats s'il vous plaît Et bah débrouillez-vous sans moi De toute façon ma signature n'est plus indispensable, n'est-ce pas ? Pourquoi Castelli t'a mis en examen ? C'est une lubite policier ! Il vous a de faire monter les statistiques de son commissariat Heureusement que le juge Estève a été moins obtus J'arrive pas à comprendre pourquoi on a donné du pain total à maman Moi non plus C'est quand même pas anodin, on s'en sert pour faire parler les gens Elle trempait pas dans une histoire louche quand même Bah non, pas à ma connaissance, non Il devait y avoir un truc qui l'inquiétait, moi j'ai senti qu'elle était mal depuis qu'elle était ici J'ai jamais vu comme ça Elle était fragilisée par sa maladie Mais sûrement, mais pourquoi elle avait peur de toi ? Ecoute, quand on a eu cette grosse dispute à New York Je l'ai bousculée, je l'ai jetée sur le canapé Avec sa maladie, ça aurait pu lui être fatal Il fallait qu'il soit passé quelque chose de très grave entre vous pour en arriver là Ouais, je ne supportais pas qu'elle me quitter Attends, mais papa, t'as jamais été violent, tu m'as jamais mis de claques ni de fessées Comment vous en êtes arrivé à vous disputer comme ça, dis-moi la vérité Alors tu vas pas, toi aussi, mettre en doute ce que je dis Mais je mets pas en doute ce que tu dis, papa, j'essaie juste de comprendre Excuse-moi Mais t'as raison sur un point Il y a quelque chose de pas normal là-dedans Ta mère Elle ne t'a rien dit, elle ne t'a rien montré, elle ne t'a pas donné quelque chose qui pourrait nous mettre sur une piste Même un petit détail qui pourrait nous éclairer Non, je vois pas Tu sais, Jean-Baptiste, faut que nous cherchions ensemble, si nous voulons comprendre ce qui est arrivé à ta mère T'es d'accord ? Bonjour Madame Robin Vous cherchez Maxime ? Oui Enfin non, si vous pouvez lui donner cette lettre Vous lui donnerez vous-même, il va pas tarder, attendez-le, asseyez-vous Vous voulez boire quelque chose ? Non merci, en fait, je suis pressée Sonia ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi tu réponds pas au téléphone ? J'ai laissé plein de messages Il y a un problème ? Non Mais si Si, t'es pas comme d'habitude, dis-moi, j'ai fait quelque chose ? Je suis juste venue te donner ça Mais attends, mais pars pas comme ça, on peut en discuter, non ? Écoute, j'ai pas le temps là, il faut que j'y aille Ton message m'a inquiété, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Rien, je travaillerai plus avec Vincent, c'est tout Pourtant t'avais l'air contente de travailler pour cette station d'épuration Il a tout gâché Comment ça ? C'est un minable Qu'est-ce qu'il t'a fait exactement ? Il m'oblige à engager sa nouvelle maîtresse Nouvelle maîtresse, tu es sûre ? Non, enfin j'en sais rien, mais de toute façon c'est sa façon de faire qui est ignoble C'est une situation qui est un peu délicate, mais c'est pas si grave quand même De toute façon je sais même pas pourquoi je t'ai demandé de venir J'étais sûre que tu comprendrais rien Cette jeune femme elle s'appelle pas Virginie Mirbeau par hasard Pourquoi tu la connais ? Non, et je peux t'assurer que ce n'est pas à Vincent qui l'a engagée Je comprends pas C'est moi qui ai trouvé ce chantier grâce à un ami qui travaille à la mairie au service de l'équipement Et en échange, je devais faire engager cette jeune femme Pour diriger des travaux Attends, c'est toi qui la pistonne ? C'est un échange de service Et c'est même de la discrimination positive vu le machisme qui règne dans les BTP C'est pas toi qui me diras le contraire Non, c'est vrai que c'est très difficile de se faire une place dans ce milieu quand on est une femme Ouais, elle est tout à fait compétente en plus, non ? Oui, elle a un très bon CV Bon, et ben y'a plus de problème Bah si, parce que j'aurais préféré que tu m'en parles directement Je sais que tu n'aimes pas ce genre de méthode alors... Non, j'aime surtout pas que tu se rafiquotes dans mon dos avec Vincent Je n'arrête pas de penser à Roland ou plutôt à ce qu'il a dit quand il a débarqué ici Bah écoute, je comprends que ça t'a été choqué mais justement il est venu s'expliquer Ah oui, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Bah rien, il m'a dit qu'il était sous l'emprise d'une drogue Le pain total je crois Alors mais comment ça se fait qu'il ait pris du pain total ? Après ça je sais pas, elle a posé sans quête Tu sais ce que c'est que le pain total ? Non ? C'est un sérum qu'on utilise par exemple dans les services secrets pour faire parler les gens Le sérum de vérité ? Ouais Mais la vérité c'est que Roland t'aime encore Ah bah écoute, j'ai tout fait pour le dissuader Peut-être pas assez De toute façon je peux pas l'empêcher d'avoir des sentiments pour moi On a quand même un problème parce que c'est un peu difficile pour moi de m'installer ici Sachant que ton ex t'aime encore Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? On va quand même pas déménager Tu as trahi mes sentiments et ma confiance Je ne veux plus Te revoir Ah excuse-moi, je croyais que t'étais sortie Je t'ai inventé de jean Qu'est-ce que t'as ? Rien Bah dis pas sérieux, je vois bien que ça va pas C'est la lettre de Sonia Elle m'écrit des trucs très, très émouvants Mais pourquoi t'as l'air si triste ? Non, je suis pas triste C'est juste que je l'ai touchée Elle se confie à moi Elle a confiance Ça va toujours bien alors, tous les deux ? Oui, ça va Bon, je te laisse tranquille Bonsoir, asseyez-vous je vous en prie Merci Pourquoi ce rendez-vous ? Je tenais à vous offrir un verre pour me faire pardonner l'entretien de ce matin C'est-à-dire ? Si je ne vous ai pas engagée, ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez une femme Vous savez, j'ai l'habitude Oui, je m'en doute Moi aussi je travaille dans ce milieu et je sais bien que c'est pas facile pour nous Les hommes ont toujours l'impression qu'on marche sur leur plate-bande Alors si c'est pas la raison de votre refus, quelle a été votre motivation ? J'y viens Je me sens un peu idiote J'ai pensé que vous étiez la maîtresse de Vincent Non Oui, ou au moins qu'il avait des vues sur vous et que c'est pour ça qu'il tenait à vous imposer Alors celle-là, c'est la meilleure, vous avez quand même pas cru ça ? Ben si Vous êtes une belle femme, c'est un homme célibataire Il peut rester encore célibataire longtemps, croyez-moi Ah oui, c'est... c'est pas votre genre ? Non, pas vraiment, non Le côté sûr de lui, sûr de son charme, je pense que ça doit devenir un petit peu agaçant au bout d'un moment C'est pas faux ce que vous dites Écoutez, si vous avez des vues sur lui, soyez rassurés, je ne serai en aucun cas votre rivale Ah non mais je n'ai aucune vue sur lui, je vous le garantis Bah alors y'a pas de problème ? En fait il a été mon mari Ah bon ? Deux fois Ah je vois Et j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec une de ses maîtresses Maintenant je comprends mieux votre réaction de ce matin, d'accord Non, non, laissez, c'est pour moi, je vous invite Pour vous remercier de m'avoir donné une explication Très bien Et puis je pense que vous allez avoir quelque chose à fêter Qu'est-ce que c'est ? Votre contrat Vous êtes engagé, mademoiselle Mirbeau Garçon ? De coupe s'il vous plaît Je suis sûre que Maxime a des problèmes avec sa petite amie Ah ouais ? Pourquoi tu dis ça ? Je sais pas, je le sens Tout à l'heure il a essayé de me mentir mais j'ai bien vu qu'il était malheureux Oh tu sais, l'histoire d'amour à cet âge là, ça va, ça vient Oui mais ça m'inquiète, il fait des gros efforts pour apprendre à lire C'est pas le moment qu'il ait une déception sentimentale, il est capable de tout laisser tomber Tu m'écoutes ? Bah oui, oui, je t'écoute Qu'est-ce que tu cherches ? Je cherche une photo de mon oncle Tu sais le vieux cinglé qui était amoureux de Rachel Oui, oui, il travaillait dans les services secrets Exactement Tiens, la voilà Regarde, cette photo a à peu près 20 ans Pendant longtemps elle était sur une étagère de son bureau Je m'étais pas trompé De quoi tu parles ? Regarde, Dominique Gauthier J'étais sûr de l'avoir déjà vue quelque part C'est cet homme ? Oui, apparemment ils connaissaient mieux mon oncle Peut-être même qu'ils ont bossé ensemble J.B. Ça va pas ? Les policiers m'ont ramené les affaires de ma mère Tu veux pas les ouvrir ? J'y arrive pas C'est trop difficile de voir les vêtements qu'elle mettra plus Ses souvenirs J.B. tu vas ranger ses valises Tu les ouvriras une fois que t'en auras la force, ok ? Je voudrais récupérer la statuette qu'elle voulait me donner Tu veux que je la cherche ? Je veux bien, s'il te plaît J'ai discuté avec mon père, il s'est passé quelque chose entre eux J'arrive pas à savoir quoi Tu lui as rien dit pour la statuette Il voulait pas qu'il sache qu'elle était pour toi Non, je lui ai rien dit C'est étrange le mystère qui est autour de cet objet Tiens J.B. Johanna, ma statuette a disparu C'est légendaire Quand demain devient le présent C'est un transfert De Noël A droit devant Sous-titrage Société Radio-Canada